La première question serait de savoir s'il y a réellement un réchauffement climatique sur notre planète actuellement. Oui. Mais ce n'est pas les causes qui vous sont représentées parce que vous appelez votre gouvernement, vos médias. Ok, c'était ma prochaine question. De savoir quelles sont les causes de ce réchauffement ? Est-ce qu'il y a des causes naturelles en premier lieu ? Oui. La Terre est un être à part entière, avec une évolution, une forme et aussi une multidimensionnalité, comme tout être de la galaxie. Cet être passe par plusieurs changements et fusions, plusieurs cycles, où son extérieur a été changé. Un peu lorsque vous avez de la fièvre, par exemple, et que votre peau se met à frissonner. Ou au contraire, lorsque vous décidez de couper vos cheveux pour telle ou telle raison. Je sais que la comparaison peut faire sourire, mais n'oubliez pas que vous vivez sur le corps d'un être, qui a son évolution propre. C'est déjà un premier point. Un deuxième point important que vous deviez savoir, c'est que la galaxie entière se réchauffe et passe dans un plan de l'univers beaucoup plus chaud, avec d'autres impacts énergétiques, notamment. C'est une montée en vibration qui a pour symptômes d'accélération des atomes, qui réchauffe le plan de votre plan, c'est-à-dire le plan physique. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose de global au niveau de la galaxie, avant tout. Oui. Toutes les planètes de la galaxie, que ce soit dans le plan de la troisième dimension, ou même de la quatrième dimension, ressentent un réchauffement, ou un décalage. Réchauffement, refroidissement, il y a quelque chose qui bouge, tout est en mouvement, il n'y a jamais rien de statique, tout est vivant. L'univers lui-même est une respiration de la source. Ne l'oubliez pas. Oui. Le réchauffement que l'on vit actuellement est-il à 100% lié à ces causes naturelles dont tu nous parles ? Non. Je crois comprendre ta question. Est-ce que l'accélération que vous vivez sur la Terre est-il liée à cette ascension ? La réponse est non. Ce que vous vivez tous les jours est une conséquence d'un dérèglement voulu. Il n'y a que l'ego d'un humain ou d'un être plutôt sombre en vibration qui pourrait dire que lui ou elle est la cause du réchauffement, ce qui est faux. Ils utilisent cette montée énergétique, encore une fois, contre vous tous. Ils utilisent des machines qui dérèglent le climat de façon locale et extrêmement rapide. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un changement climatique sur plusieurs années comme vous le vivez. Tout cela a été décidé et forcé, utilisant, encore une fois, l'énergie et la vague de quelque chose de plus grand. Ils mettent toujours de la vérité dans du mensonge et se servent toujours de quelque chose en cours, comme puissance d'arme de feu. Ils amplifient ce changement naturel alors, c'est ça ? Je ne dirais pas qu'ils l'amplifient, je dirais qu'ils l'utilisent et qu'ils le canalisent pour frapper plus fort et plus vite. Qu'est-ce qu'ils veulent frapper alors, dis-nous ? Encore une fois, c'est un sujet complexe. Il y a plusieurs raisons à cela, de ce que je vois. Mais peut-être que laissé par mes lettres supérieurs sera plus à même, puisque cela sort un peu de mes analyses de dragon, si je peux dire. D'accord, merci. La raison pour laquelle nous sommes sous attaque permanente, est qu'ils essayent de maintenir un contrôle des masses, mais aussi une destruction de la planète. Car qui dit destruction, dit contrôle. Il y a plusieurs raisons à cela. maintenir l'agriculture dans une force qui n'est plus la nôtre, nous mener les uns contre les autres, détruire les réserves d'eau potable et maintenir l'eau hors de la planète, puisque certains de ces êtres n'aiment pas l'eau. Ils aiment la chaleur et les déserts. Pourquoi est-ce qu'ils souhaitent utiliser la terre et ses habitants ? La terre est un lieu extrêmement sacré, mais aussi un point de divergence pour plusieurs civilisations, une anomalie dans le système, un cancer même parfois vu par certains. Contrôler la terre, c'est contrôler une partie du système. Certaines ou certains essayent de sauver, d'autres sont neutres, d'autres veulent s'en... Pardonnez-moi. Ils veulent se l'approprier, se l'accaparer, ou même la détruire pour ne plus avoir accès à ce pouvoir. Un peu comme un enfant qui préfère casser un jouet plutôt que de le prêter. Donc, ils utilisent ce changement climatique à des fins personnelles, si on peut dire ça ? Le changement climatique a un usage qui est quand même multiple, et il faut le voir sur plusieurs niveaux. Un des niveaux les plus apparents, c'est de pouvoir ensuite donner une réponse ou une solution à un problème qu'ils sont en train de créer. Afin de contrôler la population encore plus, à un niveau 3D, mais aussi à un niveau supérieur. Puisque tout ce que nous vivons ici et maintenant, nous le vivons dans d'autres dimensions et dans d'autres lignes de temps qui sont parallèles à la nôtre, ici et maintenant. Créer le contrôle ultime des énergies, c'est encore une fois recréer un système ou un cycle où les hommes dépendent d'autres hommes ou d'autres êtres pour vivre. Alors que le problème a été créé par ces dites créatures. Parce que ces créatures-là ne souhaitent pas l'émancipation des humains, si je comprends bien ? Non. Nous sommes une sorte de ferme, ou un bar à smoothie, ou ce que vous voulez. Nous leur donnons de la force et de la nourriture, aussi bien sur le plan physique que sur le plan éthérique. C'est un sujet très difficile, mais qu'il faut aborder néanmoins pour comprendre ce qui se passe dans sa globalité. Les corps 3D sont assujettis à ce genre d'énergie, des attaques permanentes. Vous êtes et nous sommes une sorte de bétail. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire pour s'extraire de ce bétail ? Oui, c'est déjà le cas depuis de nombreuses années. Ils n'ont plus la poigne qu'ils avaient avant. C'est pour cela qu'ils mettent en place des systèmes de plus en plus grossis, de plus en plus évidents, pour établir un contrôle qui perde toujours un peu plus. Il faut voir qu'à chaque fois qu'une crise éclate, c'est un acte désespéré de reprendre le contrôle sur l'humanité. Et vous l'avez tous vu, et nous voyons tous à quel point tout s'accélère et tout paraît de plus en plus, comme je disais, grossier, évident, comme si nous étions tous dans une mauvaise série. Ils perdent la main, puisqu'ils ont oublié que l'humanité a un avenir propre, que l'humanité est aussi divine et protégée que d'autres êtres, et que la planète Terre aussi est un être avec son propre dit, ses propres armatures, ses propres ouvertures. Avoir voulu mettre le contrôle sur une civilisation ainsi que sur une planète était un acte de l'ego. Et cela ne peut pas durer, cela ne pourra pas durer. Ils savent que tout a une fin, mais ils essaient de mettre tout de leur côté afin d'arrêter cette ascension ou cette... explosion énergétique, qui nous reconnecte tous à notre multidimationalité qui a toujours été présente. D'accord. Par rapport à l'idée du changement climatique, alors, est-ce qu'on peut avoir éventuellement une idée de ce qui pourrait se passer ? Est-ce que ça va continuer à se réchauffer comme ça tous les étés ? Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus d'incendies, etc. ? Est-ce qu'on peut parler un peu de tout ce qui s'est passé cet été notamment ? La Terre et les humains sont en train de vivre quelque chose qui est difficile, puisqu'il y a aussi des symptômes de la collectivité humaine et de la manifestation négative qui a été forcée sur l'humanité depuis des siècles. On vous fait manifester des choses terribles. On vous les montre dans les médias, dans les films, et vous manifestez ces choses-là. La Terre répond à cela par des manifestations du climat, comme les feux, ou même parfois des choses plus terribles comme des tsunamis ou des éruptions volcaniques. Il faut voir cela comme si... la Terre avait des réactions allergiques à ce qui se passe sur elle et en elle. Ensuite, les créatures ou le gouvernement mondial derrière tout ça utilisent ces forces contre l'humanité. Mais ils utilisent également ces forces contre eux-mêmes, puisqu'ils sont liés à l'humanité. C'est pour cela que je dis qu'ils sont dans l'ego et dans le mental, puisqu'ils ne comprennent pas qu'ils se font autant de mal que ce qu'ils font du mal à l'humanité. D'ailleurs, leur système de peuple est extrêmement dur, et certains êtres de leur peuple sont en train de se retourner contre eux, puisqu'ils ont accès à l'énergie christique. Ils voient la manipulation ici sur la Terre, mais aussi dans d'autres sphères. Le changement climatique est une partie du plan. C'est un plan qui s'est déroulé en plusieurs étapes. La pandémie était une des étapes, mais il y a eu beaucoup d'étapes. La guerre au Vietnam, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des centaines d'étapes jusqu'ici. Tout s'accélère et tout le monde le voit, puisqu'il y a eu des ouvertures énergétiques qui se sont mises en place depuis le début des années 90, jusqu'aux années 2000, et ici maintenant, avec ce qui se passe depuis 2012, 2020, 2021. Tout s'accélère et c'est une joie de voir ça. Mais il faut savoir qu'effectivement, l'humanité risque néanmoins de rencontrer des moments jugés difficiles d'un point de vue 3D ou d'un point de vue d'humain. La Terre est aussi en train de réaliser quelque chose qu'on pourrait assimiler à une sortie de corps ou une chrysalide. C'est comme si elle changeait et elle se purifiait. Et je sais que cela peut paraître très compliqué, mais cela fait partie du processus. Et c'est justement ce processus qu'ils essaient de détourner le plus négativement possible. Oui, nous risquons d'avoir encore des feux de forêt, des inondations et des choses terribles qui nous sont forcées. Mais ne craignez rien, et même dans les nuits les plus sombres, et même dans les jours les plus longs, tout cela n'est que temporaire. Il permet aussi à nous tous de nous concentrer sur ce qui est important, de nous détacher de ce qu'on veut nous montrer. Tout ce que le gouvernement, et je ne parle pas que de la France ou de l'Europe, tous les gouvernements sont à fuir. Tout ce qui est dans la norme n'est pas à suivre. Il faut faire exactement le contraire de ce qu'ils disent. Si on veut suivre dans le chemin de l'évolution personnelle, je sais que cela peut être dur. De voir les forêts qui brûlent, de voir certaines choses arriver. Mais il faut aussi comprendre qu'une partie de l'humanité manifeste sans cesse quelque chose de très sombre, et que ces gens-là manifestent malgré eux quelque chose de dur, mais qui va servir de révélateur pour la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada